C'est un vrai coup dur pour le milieu de terrain néerlandais, ancien joueur du Paris Saint-Germain à quelques mois de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. En effet, il vient de rejoindre cette équipe de l'AS Roma et Wijnaldum a été victime d'une fracture du tubia à la jambe droite. C'est un vrai coup dur pour le joueur néerlandais seulement deux semaines après son arrivée à l'AS Roma. En provenance du Paris Saint-Germain, Wijnaldum avait pu faire ses deux buts en série A lors de la première journée contre Salernitana. Cependant, l'AS Roma vient d'annoncer ce dimanche soir que le néerlandais a été victime d'une fracture du tubia à la jambe droite à l'entraînement. C'est le club lui-même qui a donné cette information mais aussi qui évoque la suivie médicale du joueur néerlandais qui doit rester quelques mois avant de retrouver les pelouses. Wijnaldum, un vrai coup dur pour le joueur qui doit jouer la Coupe du Monde Qatar 2022. Le service médical du club a publié la déclaration suivante concernant l'état du milieu de terrain Wijnaldum suite à une blessure subie à l'entraînement. Dimanche après-midi, Wijnaldum a ensuite subi des examens médicaux qui ont confirmé la présence d'une fracture du tubia à la jambe droite. Le joueur subira d'autres évaluations dans les prochains jours, précise leur club romain. À trois mois de la Coupe du Monde Qatar 2022, ce verdict est donc inquiétant pour le milieu de terrain néerlandais. Il est parti en Italie pour trouver du temps de jeu et être performant avec son équipe nationale pour la prochaine compétition mondiale. Si elle débouche sur une longue indisponibilité, cette blessure pourrait également avoir des répercussions sur le Paris Saint-Germain. Rappelons en effet que l'option d'achat obligatoire de 10 millions d'euros adossés à son prêt sera activée uniquement si l'ancien jour de Liverpool participe au moins à la moitié des matchs de cette saison. Rappelons en effet que l'on peut faire de la moitié des matchs de cette saison.